Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, cette dernière capsule de la semaine. J'espère justement que cette semaine ne s'est pas trop mal passée, que cette pleine lune n'est pas trop perturbante pour vous. On va regarder les énergies dominantes pour pouvoir voir dans quelle direction on peut réfléchir. D'accord, on a la prétendante. L'honneur de l'ancien roi. D'accord, ok, bon. Ok, oh, quand même. Bon, on aspire au changement. On aspire à la nouveauté, on aspire à quelque chose. Alors, quel que soit le domaine, on a envie d'avoir confiance. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de prendre une décision. On a envie de prendre l'initiative, d'être force d'action, de décision, et de ne pas, ou en tout cas de ne plus subir une situation, de ne plus avoir cette impression de lenteur, cette impression de se momifier dans un schéma qui ne nous correspond plus. On nous conseille quand même, toutefois, de nous alléger de certains doutes et de certaines angoisses concernant une confiance qu'on a donnée à quelqu'un par le passé, quel que soit le domaine, je précise. Et confiance qui a été peut-être un peu bafouée, ou en tout cas on a cette sensation d'avoir été dupé. Alors, justifié ou pas, ça n'est pas la question. C'est un sentiment qui est resté, en fait, au fond de nous, pour la plupart d'entre nous. Et on nous demande de nous libérer de ça, de nous libérer de cette angoisse. Plus facile à dire qu'à faire, je le concède. Je le concède pour tout le monde. Mais, voilà, on nous dit de toute façon que tu as avancé. On nous dit que tu as avancé, tu as de nouveaux outils, tu as de nouveaux projets, mine de rien. Tu as de nouveaux projets, ou en tout cas, tu as un autre état d'esprit. Un état d'esprit un peu plus solide, un peu plus, allez, je vais dire le mot, un peu plus combatif. Un peu plus volontaire aussi. Et pour certains, même, on est un petit peu plus audacieux. On nous conseille quand même de garder et d'entretenir cette confiance en nous, puisque le changement a du bon. On nous dit quand même que... Comment je peux dire ça ? Qu'on ne devrait pas avoir peur du changement. On ne devrait pas avoir peur de la nouveauté, ou de sortir de notre zone de confort, parce que ce n'est pas parce qu'on l'a fait une ou plusieurs fois par le passé, et qu'on a eu l'impression de faire face à des échecs, qu'aujourd'hui, on va dans la même direction. Au contraire, encore une fois, on a avancé. Si on commence à apprendre, si on continue d'apprendre de notre passé, de nos choix passés, des conséquences que ça induit sur nous, sur notre entourage, sur notre façon de vivre, notre façon de raisonner aussi, c'est qu'on a déjà avancé, c'est qu'on a déjà grandi. On a quand même la carte de la prétendante qui nous dit attention à ne pas confondre confiance en soi et avec... Comment je peux dire ça ? Attention à ne pas confondre cette association confiance en soi, enthousiasme, à peut-être de la suffisance. Pour certains, j'ai l'impression que pour l'entourage, on peut être perçu comme quelqu'un d'assez suffisant ou peut-être présomptueux parce qu'on a confiance en notre projet, on a confiance en notre avenir, en notre avancée, en nos compétences, en nos capacités, ou en tout cas, on veut se persuader qu'on va y arriver. Et on veut tellement se persuader qu'on va y arriver qu'on peut paraître potentiellement hautain, voire distinct. Donc attention, attention avec ça. Attention à une assurance peut-être un petit peu trop marquée qui finalement donnerait l'effet contraire et couperait la volonté de l'entourage de collaborer avec nous, ce qui serait quand même dommage parce que pour certains schémas, pour certaines personnes, on a besoin quand même de travailler en équipe. On a aussi l'honneur de l'ancien roi, ça veut dire qu'on demande. On demande les réponses des ancêtres. On demande des réponses à ceux qui veillent sur nous. On en reçoit. Mais encore faut-il les accepter, les comprendre et les accepter. Il y a des réponses qui ne nous plaisent pas là. Il y a des réponses qui ne nous plaisent pas, sauf qu'elles sont nécessaires pour nous permettre d'avancer. Et ce n'est pas parce que les réponses qu'on reçoit nous disent « Non, 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 tu ne vas pas dans la bonne direction » ou « Non, 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 ça n'est pas une personne à qui tu peux faire confiance » qu'on ne peut pas lui faire confiance sur toute la longueur. Ça nous demande juste de voir la situation sous un autre angle pour justement nous préparer à toutes les éventualités. Je vous fais confiance, Megazel, pour comprendre la nuance de mon propos. Ah, bon, ça fait plaisir ça. On nous parle de l'archange Gabriel, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Gabriel, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Alors, effectivement, les blessures du passé doivent être pensées. Elles doivent être guéries. On est force de décision. On est force, en fait. On est force avec un grand F. Tu vois ce que je veux dire ? Pour ceux qui sont en train d'angoisser ou qui sont un petit peu dans l'inspectative, notamment par rapport à une relation sentimentale, les choses sont en train de se mettre en place. Mais il est question de remettre de l'ordre un petit peu partout, mais ça des deux côtés. Aussi bien de ton côté que du sien. Parce qu'il y a quelque chose d'évident, il y a quelque chose de très fort, de magnétique, de logique. Mais c'est comme si, en fait, on avait tous les deux un travail à mener encore, pour pouvoir aller plus en avant, pour pouvoir ne serait-ce que voir si on peut aller plus en avant. Au niveau professionnel, il est question effectivement d'un renouveau. Pour certains, il est question d'un changement d'orientation, donc d'un changement de carrière. Tout va bien. Par contre, écoute les conseils. Et pour certains, j'ai l'impression qu'on te pousse à écouter les conseils et les expériences de tes collègues, notamment de tes collègues plus âgés, qui voudraient te conseiller, qui voudraient t'orienter, te raconter leurs expériences, pour que tu puisses en apprendre quelque chose. Il y a toujours du bon à apprendre. Il suffit de prendre la chose sous un certain angle à chaque fois, mais il y a toujours quelque chose à apprendre. On nous parle de protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et j'ai le mot flamme jumelle qui apparaît, qui clignote là. Qui clignote. On est en connexion avec sa flamme jumelle. Pour certains d'entre nous, je rappelle que c'est un tirage général. Cette fois-ci, on en est sûr. Cette fois-ci, c'est même perturbant. C'est même déstabilisant. C'est même déstabilisant parce qu'il y a cette impression de s'être connue dans une vie antérieure, voire même plusieurs. Et j'en vois un plus entreprenant que l'autre. Ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant. Avoir au niveau de la balance, comment je peux dire ça ? Pour celui ou celle qui est le plus entreprenant des deux, attention à ne pas se montrer justement trop entreprenant. Essayez de bien faire comprendre à votre flamme jumelle que vous êtes très motivé, que vous êtes très intéressé, que vous ressentez quelque chose de très spécial. Que ce n'est pas juste une approche comme ça qu'on peut avoir au quotidien avec quelqu'un qui nous plaît. Non, là, précisez bien que vous avez vraiment un ressenti très particulier et que c'est pour ça que vous êtes aussi confiants et aussi enthousiastes, voire même pour certains aussi pressés. On nous parle du chemin du milieu. Fait se rejoindre. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ça rejoint ce que je dis depuis le début. Il va falloir trouver une balance entre tout ça, entre cette assurance qu'on veut avoir en nous, celle qu'on veut dégager et le réel effet qu'on donne sur l'entourage. Mais bon. Ça, c'est un moindre souci. Je serais tentée de vous le dire. Et quand même, on nous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Effectivement. Pour certains, on a l'impression que c'est trop tard. Pour certains, en fait, il y a une grande sensibilité. Là, il y a une grosse vague qui monte. Il y a une grande sensibilité. Un sentiment de perdition. Parce que, quel que soit le domaine, sentimental, flamme jumelle, professionnelle, voire même au niveau des relations familiales qui ont été coupées avec quelqu'un, on a l'impression que c'est trop tard. On s'en veut. On s'en veut. On s'en veut terriblement. 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 Regardez. Le mot-clé qui tombe pour aujourd'hui, c'est le conflit. Effectivement, on est tiraillé. On est tiraillé entre cette volonté d'avancer et même de tirer l'autre en avant. Et cet effort qu'on peut faire au niveau de notre souplesse et au niveau du fait de montrer notre souplesse à quelqu'un, notre attention, notre patience. Mais lui montrer, c'est une chose... Il faut poser des mots, là. Il faut poser des mots. C'est ça qu'on nous pousse à faire. Le changement est là. Ça n'est pas le même changement qu'avant. C'est quelque chose de plus prometteur, quelque chose de plus positif, quelque chose de plus efficient. Il faut avoir confiance en ça. Mais il faut aussi, et j'insiste sur le côté relationnel, il faut aussi avoir confiance en l'autre. Il faut avoir confiance en sa bonne volonté. Mais là, je sens beaucoup de duos un peu déséquilibrés en ce sens que vous vous correspondez. Mais à chaque fois, dans tous les duos, l'un des deux est particulièrement déstabilisé parce qu'on a l'impression d'être trop vieux, on est pétri de croyances limitantes qui font que... Ou en tout cas, on est rattrapé par des croyances limitantes qui font qu'on a du mal à avancer, on a du mal à y croire. On aimerait terriblement parce que pour beaucoup, là, on a à faire face à une connexion qu'on n'espérait même plus, en fait, qui était même désespérée. On s'est désespérés par le passé d'une connexion comme ça. Et là, c'est arrivé. Et finalement, on ne sait plus comment faire. On ne sait pas comment faire parce qu'on a trop peur de mal faire. Tu vois ? Mais gazelles, comme d'habitude, pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous, suivez-moi sur ma chaîne, sur Facebook, sur Instagram. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain. et je vous dis à demain. Merci.